Assalamu alaikum bismillahirrahmanirrahim cette vidéo est dommage sur l'équivalence du diplôme grâce à notre baccalauréat de l'épreuve et de l'épreuve de l'épreuve en Belgique je vous remercie le site officiel si vous possédez un diplôme de l'enseignement suivant j'ai terminé mes études secondaires à l'étranger cliquez ici j'ai terminé mes études secondaires mon diplôme a été délivré par un pays membre de l'Union Européenne le pays européen le pays européen le pays européen le pays européen le monde le diplôme laanya limité le pays maq le pays les les milliards le pays le pays et l'enseignement secondaire l'équivalence pour continuer des sujets supérieurs en communauté française quand introduire mon dossier mon dossier doit être introduit entre le 15 novembre 2018 et le 15 juillet 2019 ou plus tard 15 novembre 15 juillet 2019 si vous n'êtes pas en mesure de respecter cette date limite de dépôt, référez-vous au point de possibilité de dérogation c'est important avant le 15 juillet 2019 jusqu'à ce moment il y a une dérogation il y a une dérogation il y a une dérogation conseil introduisez il y a des conseils il y a des conseils introduisez votre dossier dès que possible et n'attendez pas les derniers jours on va mettre la dossier dans la semaine si vous êtes déjà diplômé introduisez votre dossier à partir de 15 novembre il y a déjà un diplôm il y a une dérogation 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 24 novembre 2019 le 15 il y a une dérogation il y a des conseils tu peux d'adresser à l'adresse sur le dossier dans le 1er à l'évolution je peux avoir votre dossier par courrier recommandé il faut vous permettre de Vous avez vouloir par post le 1er c'est plus il y a une dérogation il y a un dossier vous pouvez l'adresse vous pouvez apprécier l'émcanie et l'émcanie l'émcanie par courrier recommandé, envoyez le dossier par courrier caché de la poste, faisant voir. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, déposer le dossier complet dans les bureaux de services d'équivalence de l'enseignement secondaire uniquement sur rendez-vous. Ici, il y a une autre possibilité d'un seul à un lien avec le dossier, c'est ce qui prend le dossier à un seul à un seul. ou celui qui prend le dossier à un seul, comme le Belgique, et il y a une place de l'adresse. Mais avant d'être l'adresse, vous pouvez prendre rendez-vous. Pour obtenir rendez-vous, il faut faire un formulaire en ligne ou il faut s'éloigner par téléphone et prendre rendez-vous. On va voir ici en l'aspect de la forme de formule Comment peut-être que la forme de formule Je vais enlever un nouveau niveau Je vais enlever un niveau Je vais enlever un niveau Le moment de faire s'éteceller Mais il est en l'aspect de l'équipe Il y a un niveau de travail Il y a un niveau de travail Il y a un niveau de 2 à la fin de la soirée De 9h à la soirée Et l'adresse C'est ce qu'on peut marcher C'est ce qu'on peut marcher Nous disposons également d'un centre d'appel Pour accéder au formulaire cliquez sur le lien Pour l'améliorer cette formulaire cliquez sur le lien Il faut prendre rendez-vous Il n'y a plus de 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 rendez-vous Je ne sais pas C'est ce qu'on peut marcher Il n'y a plus de rendez-vous Le site il n'y a plus de rendez-vous 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 Vier le formulaire électronique Durant les heures de bureau De lundi au vendredi C'est ce qu'on peut marcher Ce sera la première fois On peut remplir les formules, ce qui nous dit Le lieu d'avoir disponible Peut-être qu'un jour de 2-3, jusqu'à la fin du mois Pendant que l'amile de 9 à la fin du mois Peut-être qu'il n'est pas possible que tu as l'amie de la formule Ceci est la même salle C'est la deuxième possibilité Nous avons donné un conseil Je suis dit que nous avons accordé les possibilités C'est la possibilité de faire un dossier qui est recommandé Deuxième possibilité, c'est d'avoir un rendez-vous en ligne ou par téléphone ou par un dossier. Il est vivement conseillé d'envoyer tous les documents en une seule fois par courrier recommandé. C'est ce qu'on appelle le dossier. C'est ce qu'on appelle l'équivalence par courrier recommandé. Il est vivement conseillé de se renseigner sur les délais de dépôt de dossier avant de prendre un rendez-vous. Il est très important que vous avez apprécié par téléphone et que vous avez apprécié les délais de dossier. Quel document fournir ? Si vous avez apprécié le dossier, il faut que vous avez apprécié le dossier. Il est important que votre diplôme du baccalauréat et les relevés de notes qui l'accompagnent. Ces deux documents doivent être fournis en version original. Il faut que vous avez apprécié le baccalauréat et les relevés de notes, ce qui vous avez apprécié le baccalauréat. Ou ce qui vous avez apprécié le baccalauréat. Il faut que vous avez apprécié les émissions. Il faut que vous avez apprécié le baccalauréat. c'est l'extrait d'acte de naissance originale une lettre de motivation une lettre signée avec vos noms, prénoms, adresses et mentionnons les branches d'études que vous souhaitez commencer c'est important que cette rissale est en train de se poindre l'isle, la chale, l'isle, 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 l'isle la branche, la spécialité les maritaires on va mettre en formular on va mettre en formular, on va mettre en un document word on va mettre en ce qui est ce document on va mettre en activité la modification C'est un formulaire pour l'équivalence du diplôme secundaire Il y a une moitié de la chaleur Le nom 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 de la chaleur Le type de chaleur Le téléphone Et l'adresse courriel C'est l'adresse courriel C'est l'email Dérusses courriel Le enseignement secundaire L'adresseur Le enseignement secundaire Le paire C'est la chaleur C'est l'adresse de la chaleur Voila le faq la quête de l'aïe en plus l'information supplémentaire concernant vous étudiez non à deux cas de domaine sauf le but de la demande à l'âge de l'équivalent c'est le coup chez la case qui vous concerne en tant que d'études supérieures travaillent mais c'est vrai qu'à la rade et coché à l'île dans ce cas spécifie les études que vous souhaitez entamer la géologie, la biologie, la chimie les documents à fournir cochez les documents que vous annexez au formulaire selon votre demande pour entamer des études supérieures un extrait d'acte de naissance originale déjà en tant qu'administratif, vous allez commencer par 150 euros et vous allez demander à l'épreuve original et vous allez commencer par 150 euros et vous allez commencer par l'admission d'études supérieures et vous allez commencer par l'admission d'attestation d'inscription pour travailler les documents scolaires doivent être fournés en copie certifiée conforme Toutefois, pour les pays suivants, les documents scolaires doivent être fournés en copie certifiée conforme mais vous allez commencer par l'admission d'études supérieures et vous allez commencer par l'épreuve et vous allez commencer par l'épreuve et vous allez commencer par l'épreuve pour toutes informations complémentaires concernant les documents à fournir vous pouvez vous référer à notre site équivalence.cf le référent la date, le nom, le prénom et une signature où on voyait ça ça fait qu'il n'a pas le formulaire une lettre de motivation une preuve d'accès originale aux études supérieures j'ai dit qu'au Maroc l'accès aux études supérieures n'est pas libre si vous êtes titulaire du baccalauréat vous devez en effet vous soumettre un processus de sélection les mêmes restrictions seront d'application ici en communauté française c'est très important il n'y a pas d'application c'est qu'il n'y a pas d'application pour les études supérieures c'est qu'il n'y a pas d'application l'accès à la filière dans laquelle vous avez étudié au Maroc dans l'enseignement supérieur la preuve originale de l'exécution du paiement des frais administratifs les frais administratifs pour une demande d'équivalence s'élèvent à 150 euros ce montant doit être versé avant le 15 juillet 2019 vous pouvez effectuer le règlement des frais administratifs en ligne en payant en ligne vous pouvez imprimer la preuve de cette transaction et la joindre si vous payez pas en ligne voilà c'est important pour que vous vous enlèvez à 150 euros vous avez des possibilités vous pouvez utiliser les émissions en ligne ou là vous pouvez utiliser un autre vous pouvez utiliser le paiement en ligne vous pouvez utiliser le paiement en ligne vous pouvez vous dire que la marche va suivre vous pouvez vous dire bienvenue pour ici le formulaire moi j'ai été enregistré et continué l'école un film de la fédération wallonais bruxelles et l'article de la sainte à la france et moi je n'ai plus qu'à la fédération wallonais bruxelles aux particuliers si vous êtes une école de la fédération wallonais bruxelles cliquez ici si vous êtes un particulier on est enregistré et maintenant nous nous ne sommes pas d'avoir un personnage de la fédération qu'on est un personnage de la fédération s'est déclenché on est enregistré et continue l'aise du jeu et le suivant Tipeur l'ai la Tipeur l'ai la Tipeur l'ai la Tipeur l'ai la C'est parti ! Côte de Postal On va mettre le Méditer Le Méditer Pays de Residence On va mettre le Maroc Maroc On va mettre l'E-mail L'E-mail est important L'E-mail On va mettre l'E-mail On va mettre l'E-mail Parfait Le Méditer Et le Méditer Arobas ! Méditer Quel est le niveau de l'étude de Dossier scolaire au niveau secondaire, au niveau bac ou supérieur au niveau inférieur au niveau bac supérieur le motif de la demande le motif de la demande l'irroscience par exemple enregistrer et continuer type de demande une équivalence pour un déplon un duplicata paiement complémentaire une équivalence pour un déplon au niveau baccalauré c'est important le mot de paiement si vous avez un card visa, mastercard ou contact le contact est important dans le domaine si vous avez un card visa ou mastercard nous avons un card visa enregistrer et continuer le mot de paiement il dit ici vous pouvez vous yester l'écriture de la demande enregistrer le mot de paiement c'est important le mot de paiement que vous avez trouvé pour vous trouver le mot de paiement le mot de paiement c'est correct il faut faire la sécurité de la sécurité C'est ce qui se passe dans le site sécurisé afin d'accéder à 150 heures Ici, on va vous demander l'application de la carte de visa On va mettre le numéro de la carte de visa On va vous donner le date de expiration On va vous mettre en place 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 Réalisé les instructions Vous allez vous mettre en place On va vous mettre en place On est sur les parties On va vous mettre en place On va vous mettre en place Pour les failles administratif Il est ce qui fait en place Pour les dossiers introduits Pour les dossiers introduits Le but d'entamer des écrits supérieurs cela doit être versé avant d'être une qui est le cas là la taille s'ajoutent sa tâche vous pouvez effectuer le règlement des frais administratifs en pays en ligne si votre dossier est introduit sur place uniquement sur le paiement peut être effectué par carte bancaire il a choisi un vrai dans les canadites alkin qui le juge par carte bancaire si vous effectuez un versement ou un verrement vous devez respecter les modalités suivantes il peut être très certaine par le monde le verrement c'est ce qui est le verrement communication au fait communication il y a des malheureux m'a fait la bancaire c'est 150 euros Mais ici dans la communication Si vous avez vu ce qu'il y a Ninja ou Douglass C'est l'équivalence Dans la communication Il dit l'équivalence de De Et il dit l'isem L'aïlintak Ou l'isem Le demandeur Pour être valable Votre preuve de paiement Doit être un document officiel Original Provez que le paiement a bien été effectué Il faut donc une preuve de DB Mentionez votre numéro de compte Exemple de preuve de paiement Mouéme Pour qu'il y ait de l'équivalence Que s'ils puissent Qu'il y ait de l'équivalence F gut Qu'il y ait de l'équivalence Pour qu'il y ait de l'équivalence Qu'il y ait de l'équivalence Pour qu'il y ait de l'équivalence Pour qu'ils puissent Taient un certain Un certain Que s'il y ait de l'équivalence Un certain Il n'a plus de 30€ Donc il faut que les informations s'appellent Et on a donné une méthode Aucune émple de les béments Les médecins ou non On va abonner à nouveau Ménageale Tous ces médecins Et les médecins Les médecins Des médecins Les médecins Les médecins Les médecins ils n'ont pas besoin de diferente ils n'ont pas encore accepté il n'y pas encore plus du temps il n'y a plus rien d'avoir une chose qu'elle ya des qui à la personne ça n'a pas encore accepté je pense que si on n'a pas une seule parce que c'est en sorte que les gens qui ont été en utilisée la possibilité aujourd'hui ça fait 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 nous devons les originaux comment récupérer mes originaux tout savoir sur la procedure restitution des originaux je vais vous montrer restitution des originaux ici je vais vous montrer restitution des originaux une fois votre dossier analysé il vous est possible de récupérer les originaux présents dans votre dossier pour cela 4 possibilités s'offrent à vous il y a quelques possibilités pour les originaux il y a soit j'ai une tâche en personne que j'ai sur place vous vous venez sur place lors d'un rendez-vous d'une pièce d'identité pour récupérer ou c'est 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 une demande il n'est pas là 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 par courrier vous faites une demande par courrier en joignant une photocopie de votre carte d'identité vous n'avez pas là un autre et vous demandez de leur la photocopie de votre carte d'identité vous n'avez pas là il n'est pas là dans le mètre il n'est pas là un peu il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là une autre personne vient récupérer vos documents uniquement sur rendez-vous avec une procuration originale signée par vous cette procuration doit être datée de l'année en cours et légalisée par les autorités compétentes du lieu où vous habitez la personne qui dépose ou qui a déposé ou envoyé le dossier qui a aussi besoin d'une procuration originale et d'une légalisée il n'est pas là 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 ce soit il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là par courrier une autre personne fait une demande par courrier en joignant une photocopie de sa carte d'identité ainsi qu'une procuration originale signée par vous cette procuration doit être datée de l'année la personne qui a déposé aussi sur la lettre de demande de gestion veuillez bien, indiquez par courrier, il faut que la procuration originale et dans ce courrier qui va être signé par courrier il faut signé par courrier l'adresse à quel point tu veux qu'il retourne à l'origine c'est-à-dire qu'il retourne à l'adresse pour qu'il retourne à l'adresse ou non, pour qu'il retourne à l'intermédiaire pour qu'il retourne à l'adresse les autres documents pour qu'il retourne à l'adresse en cas de document pour qu'il retourne à l'adresse 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 par courrier postal le service des équivalences vous deviendra si votre dossier est complet si votre dossier n'est pas complet concernant par post il faut organiser l'intensité ou un dossier n'est pas complet ou un dossier n'est pas complet sur l'arrivée est un dossier n'est pas complet c'est l'origine des analyses de votre dossier ainsi que votre décision vous seront envoyé à l'adresse que vous auriez mentionné si votre dossier n'est pas complet vous aurez un dossier n'est pas l'adresse d'un contact en je dois à l'étranger Pour l'exécutif, si vous avez un dossier du travail ou si vous avez un dossier ou 인� 발� Recaut d'une demande de renseignements complémentaires pour vous inviter à compléter vos dossiers sur le trait suivi Nous devions être éloigné D'ordinaire, nous a donné un dossier qui est un dossier et pour l'éducateur dont vous avez une salle, j'adis-vous de l'adresse de la procuration ou j'adis-vous de l'apprent et vous n'aide une demande de renommer complémentaire vous invitez à compléter votre dossier sur le délai il est intéressant le dossier est accéléré pour qu'ils ne voient d'abord si on n'a pas d'ailleurs on n'a pas d'ailleurs pour que la procuration on n'a pas d'ailleurs puis quand on n'a pas de retour on n'a pas d'impression on n'a pas de retour on n'a pas d'abord Donc ils vont revenir et faire plus de rendez-vous. Et à ces deux parties, ils vont faire plus de rendez-vous. et à tous ces deux parties, ils se font que l'on doit faire plus de rendez-vous. Ils vont faire plus de rendez-vous. Et jusqu'à ce qu'ils ne soient plus de rendez-vous, ils vont faire plus de rendez-vous. Ils vont faire plus de rendez-vous pour les rendez-vous. Pour la relation à l'espérance, on va vous donner la possibilité de vendre. C'est de l'espérance de la fin de la fin de la fin de 2019. C'est l'occasion. ça fait, on s'appelle les équivalences, ça l'est là, et on s'appelle la vidéo